Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Coquineries d'Aurélia. Je m'appelle Aurélia Rickebus, je suis thérapeute holistique. Pourquoi holistique ? Parce que je vous accompagne sur tous les plans de l'être, le plan physique, le plan mental, le plan émotionnel et le plan énergétique. J'ai pour réaliser tout ça plusieurs casquettes, plusieurs outils à ma disposition. Je suis notamment diététicienne depuis 2009 et aussi praticienne Reiki depuis 2019. Je me suis formée dans divers domaines comme les thérapies cognitives et comportementales, l'EFT, la radiesthésie. J'aime beaucoup utiliser les méditations et les visualisations dans mon travail. Donc ma mission c'est vraiment de pouvoir accompagner les femmes qui ressentent un mal-être intérieur, parfois inexpliqué, à guérir leurs blessures du passé, à se reconnecter à elles-mêmes pour pouvoir faire la paix avec leur corps et avec la nourriture. Si d'ores et déjà vous sentez que cette façon de travailler peut vous aider dans votre démarche de paix intérieure, eh bien contactez-moi et demandez votre appel Libération. Vous avez un lien dans la description de la vidéo qui vous amènera sur un questionnaire avec des questions pour mieux cerner votre situation actuelle et votre besoin. Et je prendrai ensuite personnellement contact avec vous pour prendre rendez-vous pour cet appel et discuter de vive voix de tout ça et voir dans quelle mesure je peux vous apporter mon aide et si on peut travailler ensemble sur ce chemin de guérison. Avant de commencer, le thème de notre vidéo qui est consacré à la pleine conscience, qui est un outil que j'affectionne particulièrement, je vous invite à vous abonner à la chaîne, comme ça vous aurez les notifications dès qu'une prochaine vidéo sortira. Donc en général c'est toutes les semaines, je posterai une nouvelle vidéo. On commence donc aujourd'hui, le sujet de notre vidéo ça va être, comme je l'ai dit, la pleine conscience et notamment le plaisir de manger moins avec la pleine conscience tout simplement pour s'alléger le corps mais aussi et surtout l'esprit. La pleine conscience c'est un outil qui nous aide, mais j'ai fait aussi d'autres vidéos là-dessus donc je vous invite à aller regarder, mais pour faire simple, la pleine conscience c'est un outil qui nous aide à être dans le ici et maintenant. C'est donc un outil qui nous invite à nous reconnecter au corps pour être dans l'instant présent parce que le corps lui il est forcément dans l'instant présent alors que notre tête, notre mental, ce fameux égo est soit dans le futur, soit dans le passé. Donc dans le présent, ça nous aide vraiment à ne pas rester dans un passé douloureux et à ne pas imaginer un futur hypothétique dans le sens où je vais manger moins parce que plus tard je vais aller au restaurant et je vais manger une raclette ou là je vais pas trop manger parce que hier j'ai fait, j'ai mangé beaucoup trop j'ai mangé six parts de gâteau au chocolat. L'idée avec cet outil de pleine conscience c'est vraiment d'être dans le ici et maintenant, maintenant dans le présent, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que j'ai faim ? Est-ce que j'ai pas faim ? Donc c'est un outil qui nous aide vraiment à respecter en fait nos sensations alimentaires. Je vous invite aussi à regarder les vidéos consacrées à cette écoute et ce respect des sensations alimentaires. Donc ça va vraiment nous aider à respecter nos sensations alimentaires du moment. c'est-à-dire vraiment du coup à l'instant T, à l'instant présent et à être au plus juste de nos besoins physiologiques en termes de quantité, en termes de calories et en termes aussi de qualité, donc nos besoins nutritionnels. Donc ça nous aide vraiment à être au plus juste puisqu'on est connecté au corps et à l'instant présent qu'est-ce qu'il a besoin à l'instant présent. Et effectivement peut-être que ça coïncidera avec ce que votre tête vous disait que bah étant donné que j'avais beaucoup mangé au repas précédent bah j'ai eu moins faim à ce repas-là. Mais vous avez pris cette décision en votre âme et conscience parce que vous vous êtes connecté au corps et qu'est-ce que lui il en disait et parce que le mental essayait de contrôler par des règles que lui-même s'est fixé. Il s'avère que parfois c'est en concordance les deux mais au moins c'est vous qui avez repris les rênes et c'est vous qui avez décidé ce qui allait se passer si vous alliez écouter le corps ou le mental ou les deux parce que par un concours de circonstances il s'avère que les deux allaient prendre la même décision. Donc ça vous aide vraiment à être dans ce ici et maintenant ça vous aide aussi à ressentir la baisse de plaisir qu'au moment du repas donc qui va vous indiquer quand vous arrivez à satiété et ça va du coup vous aider à ne plus sortir de table le ventre trop plein à être obligé de déboutonner son pantalon puisque vous aurez su vous arrêter avant. Donc c'est vraiment un outil cette pleine conscience donc il y a plein d'exercices qu'on peut faire autour de ça pour vous reconnecter à votre corps pour être vraiment dans cet instant présent ne plus laisser divaguer son esprit dans le futur hypothétique ou dans le passé douloureux c'est dans l'instant présent, dans le ici et maintenant qu'est-ce qui se passe et à répondre au plus juste à vos besoins du moment et donc ça va vous permettre de reprendre les rênes et donc d'alléger non seulement votre esprit bien sûr mais aussi votre corps. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me laisser vos commentaires donc en dessous de la vidéo à liker et partager aussi cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider d'autres personnes ou en tout cas les inviter à suivre mon travail si vous pensez que ça peut les aider et je vous dis du coup à très bientôt je vous souhaite une très belle journée à très vite pour la prochaine vidéo salut salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501